Hello les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul beauté C'est surtout make-up si je me souviens bien Oh il y a un peu de beauté quand même car il y a du ritual et tout Enfin bref, je ne vais pas vous spoiler tout de suite On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Donc comme je vous disais dans mon vlog, j'ai été faire un tour chez Sephora et chez Nocibe J'ai plus craqué mon slip chez Nocibe personnellement, vous savez pourquoi Mais voilà, je voulais vous montrer ça dans ce nouveau haul Mais avant de commencer, si tu aimes mon contenu, si tu aimes ce que je partage, si tu aimes ma compagnie N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner C'est gratuit, ça me motive, ça soutient mon travail et ça me fait surtout très plaisir Alors n'hésite pas à venir me rejoindre sur ma chaîne Maintenant que j'ai fait mon petit blabla, on passe à la suite de la vidéo, c'est parti Je vais commencer avec Sephora Donc pour celles qui ont vu mon vlog, j'ai un peu spoilé dans mon vlog De ce que j'avais pris un peu chez Sephora et chez Nocibe, enfin pas beaucoup beaucoup Alors en premier chez Sephora, j'ai enfin craqué pour la poudre de chez KVD Beauty Elle, je l'adore, franchement j'irai un jour en Amérique, je voudrais aller me faire tatouer par elle Je l'adore et sa marque de make-up, elle est excellente Enfin je l'adore, franchement j'adorais Et j'ai enfin craqué pour la poudre fixatrice Je l'ai déjà testée une fois C'est une tuerie, j'attendais de faire le haul pour pouvoir la ranger dans mes poudres et l'utiliser tous les jours Mais franchement c'est une tuerie cette poudre, je l'adore C'est une poudre libre, légère, translucide Et les packaging j'adore, moi j'adore les étoiles J'en ai tatoué dans le cou Et elle, elle mettait des étoiles Elle en a une ici, je crois sur le visage Il me semble que c'est ça, ici ou ici, je ne sais plus Et pareil, elle aime bien les étoiles Et elle en met tout le temps partout, j'adore Ils sont vraiment trop trop beaux ces packaging Et la poudre elle est comme ça J'ai pris vraiment la translucence Parce que c'est celle qui s'adapte plus aux peaux claires Je vais dire, ça dépend ce que je mets sur mon visage Mais en général quand il fait froid Je ne mets pas tant d'autobronzant que ça Donc je ne mets pas de fond de teint foncé Alors du coup j'ai pris celle-ci Et même sur un fond de teint un peu plus foncé Parce que quand je dis que je prends un fond de teint plus foncé C'est juste une teinte au-dessus de ma carnation Pour que mon visage il matche avec mon corps Quand je mets de l'autobronzant, mon corps bronzé Mais voilà, une poudre comme ça Sur la teinte de fond de teint Que je prends juste une teinte au-dessus Ça ne fait pas, enfin je veux dire C'est pas dérangeant Ça ne fait pas con, ça ne fait pas trop blanc Donc voilà, j'ai pris celle-ci C'est un contenant de... Ça doit être écrit sur le... Sur la boîte C'est un contenant de... Je cherche encore Ah ici peut-être Bah oui, 19 grammes Donc voilà, c'est un grand contenant Un peu comme la Fenty Beauty Que j'adorais d'ailleurs J'ai fini les miennes Non, j'en ai une foncée Mais elle était beaucoup trop foncée Mais la poudre claire Il faudrait que je regarde dans mes poudres d'ailleurs Je l'ai kiffée la Fenty Puis elle avait une odeur de gâteau Je l'aurais mangée Mais bon voilà Celle-ci, je suis vraiment contente d'avoir craqué dessus Elle est vraiment très très bien J'ai craqué pour ce petit coffret Voilà, c'est l'édition Paris De chez Too Faced C'est une édition avec que des repulpants Pour les lèvres Moi j'adore ça Comme je dessine mes lèvres Et des fois j'aime qu'elles soient un peu plus repulpées J'arrive déjà bien à les dessiner comme ça Mais des fois avec un petit effet gloss Et que ça repulpe en même temps Ça fait encore une plus belle bouche Et du coup j'ai craqué pour ce petit trio Repulpant pour les lèvres Ultra puissant A l'action instantanée et durable Alors du coup dedans vous avez l'original Donc celui qui n'a pas de particularité Au niveau de l'odeur et tout C'est le Lip Injection Maximum Plump Et vous aviez deux autres dans l'édition Il y en a un qui était au croissant au beurre Et l'autre à la crème brûlée Mais c'est une tuerie Ça sent vraiment trop bon Donc je vais vous montrer Dans un petit carton comme ça Et ensuite vous avez dans une petite feuille de soie Comme ça Et vous avez les trois Donc le premier qu'on connait tous C'est l'original Et ensuite les deux là En plus j'adore C'est dans les teintes marron Celui-ci fait genre Comment dire ça ? C'est doré Et celui-ci fait genre plus marron Alors celui-ci c'est crème brûlée Je vais vous faire des swatchs Il sent trop bon Ça a une odeur assez forte Pour ceux qui ne supportent pas les odeurs fortes Bon c'est un gloss C'est en transparence Voilà il fait comme ça Au-dessus de Peut-être pas celui-là Mais l'autre je vais l'essayer Au-dessus de mon rouge à lèvres Attendez Et celui-ci du coup c'est croissant au beurre Ça sent trop bon Oh là là il sent vraiment trop trop bon Et celui-ci il fait plus En fait il me fait penser un peu Quand je regarde comme ça Il est là Il me fait penser un peu au Fenty It Celui Il est transparent Mais il a plein de paillettes dorées Il ressemble un peu à ça Alors attendez Je vais le mettre sur mes lèvres Au centre Oh là c'est rôle dessus Encore une fois C'est trop agréable Alors pour l'instant J'ai l'impression que ceux-là Ouais j'en mets une tonne Parce que j'ai des grosses lèvres J'ai l'impression que Ceux-là ils piquent moins vite Ah non Je... Attendez Ah ça y est ça pique Ça commence à me piquer au-dessus Ça pique bien quand même Mais euh... Ouais non Oui il pique fort Alors on va voir Mais ça fait trop beau Regardez mes lèvres Elles sont vraiment trop belles Je kiffe ces petits produits-là Euh... Donc là comme ça pique Je sens que ça va bien agir sur mes lèvres Et il n'y a que les Too Faced Le Ele Girl Et le Sephora Qui me font un effet comme ça Le Fenty me semble pas qu'il pique autant Je me souviens pas Et le Kylie J'adore parce qu'il est une teinte marron Mais au niveau du repulpan De l'effet repulpan Il est assez discret en fait Il est assez naturel Ce qui m'étonne Je pensais qu'elle aurait fait quelque chose De très puissant Pour avoir ses grosses lèvres A elle aussi Kylie là Mais non il est pas euh... Non je trouve pas qu'il est euh... C'est pas le meilleur Il est pas nul Mais c'est pas le meilleur Donc voilà Très contente d'ajouter Ces trois nouveaux petits repulpants A ma collection Ça pique vraiment fort sur les lèvres là Mais je kiffe trop Ensuite Toujours dans les repulpants J'ai pris euh... La deuxième teinte Quand j'y avais été la première fois Il y avait qu'une teinte Ou alors celle-ci Elle était plus en magasin Donc j'en avais pris qu'une Là j'ai pris la deuxième Qui est Soit plus foncée Soit plus claire Que celle que j'ai déjà Je ne saurais plus vous dire Euh... C'est le Outra Juice Intense Et c'est le 02 Mais il s'appelle toujours pareil Et là ça fait une couleur Je crois qu'il est plus clair Attendez je vais regarder Non Il est plus foncé Le premier il faisait Comme un gloss transparent Alors que celui-ci Il fait plus rose Alors je vais vous le swatcher Moi ça reste Ces produits-là C'est comme des gloss Donc ça reste en transparence Il est ici Mais je pense que sur les lèvres On verra mieux la couleur Après moi C'est très rare Que je porte les repulpants Tout seul En général Quand je ne suis pas maquillée Je vais en mettre un Pour gonfler un peu mes lèvres Mais sinon La plupart du temps Je les mets toujours Sur un rouge à lèvres Donc voilà Pour le petit repulpant De chez Euh... Sephora Ensuite j'ai pris Un nouveau crayon à lèvres Bien sûr Pour augmenter encore Euh... Ma... Ma collection Toujours dans le marron J'ai jamais essayé Les crayons à lèvres De chez Sephora On les a triés ensemble J'en ai pas De chez Nocibe Oui maintenant NYX Mais alors Kylie bien sûr Mais alors Sephora J'ai jamais essayé Après en même temps Je ne vais pas vous mentir Euh... La marque Sephora C'est vrai que Quand je vais en magasin C'est pas sur leur marque Que je me penche en fait J'ai déjà essayé Quelques petits produits A eux Fontain et tout Mais c'est vrai qu'en général Je vais pas trop Euh... Dans leur gamme de produits Donc j'ai pris Celui-ci C'est les Sephora Crayon lèvres Longue tenue Euh... C'est tout ? Y'a pas... Non voilà C'est les crayons lèvres Longue tenue Et j'ai pris la teinte 40 Pink Tea Qui est comme ça Donc j'ai pété le bout Ah ils sont crémeux J'adore quand c'est comme ça Mais j'aime bien les crayons Les crayons à lèvres Comme ça Rétractables Qui sont pas À tailler Je trouve Qui sont À part les Kylie Parce que les Kylie Même s'ils sont à tailler Ils sont très crémeux Je trouve que les comme ça Ils sont plus crémeux Car aujourd'hui Mon contour des lèvres C'est un Kiko Et c'est un comme ça Et ça va super bien En plus à utiliser Donc il est marron comme ça Et il est vraiment trop trop beau J'ai hâte de l'utiliser Et ensuite J'ai pris un rouge à lèvres Donc ceux-là Je les ai déjà testés Mais en fait Je l'avais eu dans le calendrier De l'avant C'était un rouge Et je l'ai gardé Je l'aimais bien Je trouvais qu'il avait Une belle intensité Une belle application Très jolie sur les lèvres Du coup J'en ai profité Pour en prendre un marron Comme j'avais pris Un crayon à lèvres marron J'en ai pris un marron Donc voilà C'est les Sephora Rouge velouté Sans transfert Et j'ai pris le marron Qui est le 72 Alors c'est écrit tout petit Je vois rien Avec la lumière Je ne vois plus rien 72 Ah bah il n'y a pas de nom C'est juste 72 Je me casse les pieds pour rien Donc voilà J'aime bien avec l'embout comme ça Et je pense qu'il va aller super Il est un peu plus foncé Que le crayon Mais je pense que ça peut matcher Très très beau aussi Et ouais Je les adore ceux-là Ils sont bien de chez Sephora Et en cadeau Avec la générosité Ils m'ont mis une petite pochette Comme ça De chez Sephora C'est pas une pochette d'une marque Elle est super jolie Franchement elle est super jolie Elle est aux couleurs De leur calendrier de l'avant Voilà C'est même pas écrit Sephora Ah si Là Sephora ici Bah elle est super cute Elle est toute en Ouais j'aime bien Ça fait comme un coussin en fait Et en plus J'en voulais des petites Des petites pochettes comme ça En plus Il m'en fallait des petites pochettes comme ça J'en avais déjà acheté une A Primark la dernière fois Et pour moi Trier les produits Que j'utilise en ce moment Donc c'est top C'est toujours sympa A recevoir en cadeau Donc voilà On a fini avec Sephora On va passer chez Notibé Là où j'ai fait Cramer la carte bleue Alors Je vais vous montrer tout de suite Les Les cadeaux que j'ai eu Parce qu'ils sont là Tous au dessus Donc Des échantillons de parfum Bon ça c'est pas vraiment des cadeaux Pour moi C'est vraiment des échantillons J'ai le Jean-Paul Gauthier Pour les hommes J'ai eu Le Aqua Allegoria De chez Garlin Mais je suis d'ex C'est le parfum que j'ai déjà C'est le Mandarine Basilique Ensuite J'ai eu le habit rouge De chez Garlin Je connais pas Et j'ai eu la petite robe noire De chez Garlin Que j'ai déjà en parfum Voilà pour les échantillons De parfum Ensuite J'ai eu un coffret Comme ça C'est le Mont Blanc Légende C'est un coffret Pour les hommes Eau de toilette Donc à l'intérieur Vous avez Si je me rappelle bien C'est une eau de toilette Oui Un gel douche Et aftershave balm C'est pour Je sais plus L'anglais Je suis pas très forte Attendez Je vais ouvrir Je vais vous montrer De toute façon Ça se présente comme ça Et vous avez les trois petits produits A l'intérieur Ça sent fort Ah ça sent l'homme Ça sent super bon Un baume après rasage Voilà C'est ça Que vous avez à l'intérieur Ah ça sent trop bon J'adore J'adore les odeurs Des hommes Ça sent vraiment trop bon Les produits pour eux Donc voilà J'ai eu ça En cadeau Et ensuite J'ai eu un savon bio Comme ça Donc ça Je vais l'utiliser Pour laver mon visage J'aime pas trop Laver mon visage au savon J'ai toujours peur Que ça l'assèche encore plus Mais bon voilà Ça c'est un parfum bio C'est de la marque Girl Girl Pardon Rochas Paris Et ils disent que C'est 87% D'ingrédients d'origine naturelle Formule à base d'huile végétale D'huile d'olive pardon Et de coco vegan Donc voilà À l'intérieur Il est comme ça Dans le petit étui Je vais pas l'ouvrir Il a une bonne odeur Il sent le savon quoi Mais voilà Ça sent pas non plus La noix de coco Ça sent pas non plus L'olive Donc voilà Ça sent le savon Et j'ai hâte de tester Je vais le tester au moins une fois Si je vois tout de suite Que ça assèche mon visage C'est mort Je l'utiliserai pour autre chose Pour mes mains ou quoi Mais j'aimerais bien le tester Ouais Et ensuite J'avais eu Un mascara En fait elle me dit Vous pouviez avoir Un chèque de réduction J'aurais su J'aurais pris ça Ou un mascara Et je pensais que le mascara C'était un que j'avais pas eu Mais en fait celui-ci Je l'ai déjà Je l'avais eu Dans le calendrier de l'avant Donc bon C'est pas grave Je vais sûrement Le mettre de côté Pour un prochain concours Pour vous Parce que c'est un On l'a testé ensemble Oui je ne sais plus Mais de toute façon Je sais que Voilà C'est pas mes préférés Ça sera pas mon préféré Donc avec celui que j'ai déjà Ça me suffit C'est parti On va passer aux pépites Alors dedans Il n'y a que du Kylie Cosmetics Ou du Rituals Alors je vais vous montrer Le Rituals tout de suite En premier Je me suis pris une bougie Voilà Parce que Alors ça c'est la gamme Que je préfère Le Rituel De chez Rituals Que je préfère D'ailleurs j'ai mis la crème Hydratante Aujourd'hui Comme j'allais vous dire J'avais eu des bougies Dans le calendrier Rituals Et franchement C'est des pépites Elles sentent vraiment très bon Donc je n'ai pas trouvé Une autre odeur Que j'adorais Que j'ai eu en petit Qui est là derrière C'est Precious Amber Elles sentent super bon Ils n'avaient que quelques gammes Bon ils avaient quand même Deux gammes Que j'aimais bien Donc Celle que je préfère C'est le Ritual of Ayurveda Que je vous avais déjà dit Que j'avais acheté La brume et la crème Pour le corps Donc j'ai acheté La bougie Elle est trop belle En plus Ce que j'adore Sur Instagram Dans leur story C'est qu'ils mettent Des astuces Pour le réutiliser après Moi je pense Que je vais C'est vrai qu'elle est Vraiment très très belle La bougie est magnifique Je pense que Je vais la garder Pour mettre mes pinceaux Moi quand elle sera terminée Elles sont trop bon Elles sont vraiment trop bon C'est une tuerie Mais une tuerie Je suis vraiment très contente De l'avoir pris Et franchement Je trouve que C'est même pas encore Trop excessif Au niveau des prix En plus Il y avait des petites réductions Quand j'y étais Sur certains produits Chez Rituals Chez Nocibé Donc voilà Premier achat Vraiment très contente De la bougie Ensuite De la même gamme J'ai pris C'est un gel douche C'est ça Il me semble C'est un gel douche en mousse Oui gel douche Mousse en sensation Donc celui là On en avait eu un Dans le calendrier de l'avant Mais j'aimais pas l'odeur Donc je me le suis pris En grand format De la gamme Que j'adore Donc c'est un 200 ml J'ai trop hâte De l'utiliser On doit avoir une peau Qui sent mais putain Trop trop bon Et elle doit être douce J'en suis sûre En plus Je pourrais me laver Avec le gel douche Et mettre la crème Qui va avec Après je vais sentir trop J'aime trop Sentir trop bon Plus la brume Non là c'est abusé Ensuite J'ai pris du coup La crème pour le corps De la deuxième gamme Que j'adore Celle-ci Elle sent vraiment de frappe Elle sent vraiment trop bon C'est la gamme Rituals of Sakura Et elle sent vraiment trop bon J'adore les packagines En plus J'avais déjà eu Le couvercle En bois Comme ça Et là On le sent pas trop C'est parce que J'avais pas envie De l'ouvrir Ça sent trop bon Bon de toute façon Je vais très très vite L'utiliser Et c'est un contenant De 220 ml Vous avez vraiment Des gros contenants Chez Rituals Ça vaut vachement le coup Et la marque Elle est vraiment top Et ensuite J'avais pris ce petit coffret Il y avait des réductions Dessus d'ailleurs Avec Avec des produits De la gamme Rituals Rituals of Sakura Donc la deuxième Que j'aime bien J'adore les packagines Avec ce petit truc là On va l'ouvrir Je vais l'ouvrir Pour vous montrer Ce qu'il y avait dedans J'ai peur de l'abîmer Même si je vais pas garder Le packagine Clairement Ah c'est dans une boîte La boîte je vais la garder Obligée Regardez ça Elle est trop belle Elle est vraiment Trop trop belle Alors On va ouvrir ça Ça sent trop Mais trop Trop bon Sérieux Alors ça se présente Comme ça à l'intérieur Je trouve qu'on a des beaux contenants Parce que quand je regardais Sur le packagine La photo J'avais l'impression Que c'était corps plus petit Mais c'est des 50 ml 70 ml 70 ml Et la petite bougie avec Donc à l'intérieur On a un gel douche Moussant sensation Je pense que c'est ça Oui Voilà comme ça Ensuite On a ici C'est quoi ça Euh Je pense Ah c'est un Un exfoliant Pour le corps Voilà Ensuite ici On a Je vais regarder un petit peu Je vais regarder derrière directement C'est quoi ça Une crème pour le corps Riche et nourrissante J'adore Et puis ensuite On a la On a la petite bougie Non franchement Il était vraiment trop beau A la base Il était à 22 euros Et quelque chose Et il y avait un petit Autocollant Je colle du gloss Dans mes cheveux Dégueulasse Rouge dessus Donc ça veut dire Qu'il y avait des réductions En plus Donc voilà Franchement Ça valait le coup Et j'adore Ritual C'est vraiment une très bonne marque Et les odeurs Elles sont pépites Ensuite j'ai pris Ces deux petites choses là Vous savez mon amour Pour le skin care Donc c'est des petits Je ne sais pas comment ça s'appelle Ils disent Les globes rafraîchissants Pour le visage Moi j'aime bien Utiliser ça parfois Quand je mets ma crème Contour des yeux Pour faire pénétrer Le produit Donc je vais vous les montrer Parce que Bon la boîte Je vais la déchirer tant pis De toute façon Ça va aller dans mon tiroir Accessoire à skin care Et je les trouvais Vraiment trop mignons Ils sont pleins de paillettes Moi il ne faut pas me montrer Des choses avec des paillettes Parce qu'après je craque Donc hop Il y a plein de protection Je vais le secouer Et regardez J'espère que vous verrez Autant que moi je vois Attendez Ah voilà Non Ah c'est pas facile Voilà Vous voyez toutes les paillettes C'est magnifique Trop trop beau Et j'aime bien faire ça Ah Ça fait du bien Mais avec ma crème hydratante En fait Ou alors vous passez Un peu partout Sur votre visage Ça détente J'aime trop Faire ce genre de choses Sur mon visage Ça détend les traits Ça C'est reposant Ça fait pénétrer mieux Les Les produits Et tout On a une plus belle peau Et tout C'est C'est top Les produits Skin care J'adore Et ensuite Je me suis lâchée Sur la collection de Noël Du moins Ce que j'ai trouvé En magasin Chez Nocibe De la collection Holidays Chez Kylie Cosmetics Donc je vous montre ça Bon en premier Je vous l'ai déjà montré Plein de fois J'ai juste repris Mon kit Qu'on peut tout le temps avoir Chez Nocibe Le 800 One Wish C'est mon préféré De tous ces kits De sa gamme Parce que je trouve Que c'est une des couleurs Qui Enfin C'est la couleur Qui me va le mieux Au teint Cette couleur là Donc c'est la troisième fois Que je le rachète Je l'adore Ensuite J'ai craqué Pour ces deux kits De Noël Franchement Magnifique Regardez les packagings Ils sont trop Trop beaux Donc on a le 417 Day Shing C'est toujours des matins Et on a le 819 Odier Celui là Il est magnifique Il fait vraiment Noël J'adore Donc je vais quand même Vous montrer les couleurs Hop Donc le premier Ça fait une teinte Comme ça Un peu plus Rosé Qui fait comme ça Voilà Oh après C'est le crayon Que je vous swatcherai Peut-être pas Mais le Le rouge à lèvres Je peux vous le faire Ça se verra pas Donc voilà Il est comme ça Très très beau C'est pas trop des couleurs Que je porte Mais bon Je suis une collectionneuse Et je sais que je le porterai Au moins une ou deux fois Et le crayon est comme ça Voilà Je vais pas faire de swatch Parce que là Ça va se voir Pour ma photo Et la couleur Elle est super belle Et les packagings Ils sont magnifiques Ça fait vraiment Très très Noël J'adore De toute façon J'adore son univers Et comme je vous disais Dans mon vlog Cette collection là J'ai accroché Elle est vraiment Très jolie Et ensuite Le deuxième Il est comme ça Donc les couleurs Là c'est un rouge Ah oui c'est vrai Je me souviens C'était un rouge Voilà Que je porterai peut-être A Noël d'ailleurs Je vais quand même Vous faire un swatch Il est vraiment bien rouge Très 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 rouge J'ai hâte de voir sur les lèvres Ce qu'ils donnent Et le crayon est comme ça Voilà Rouge aussi Magnifique De toute façon Je pense qu'on les testera Dans une vidéo make-up Si j'y pense Parce que J'ai beaucoup de trucs A tester avec vous En vidéo make-up Et quand j'en ai beaucoup En général J'en oublie Donc voilà Pour le deuxième petit kit Ensuite J'ai craqué pour ce petit truc là En fait C'est un truc qu'on accroche Dans le sapin Bon moi je ne vais pas l'accrocher Et clairement Je vais garder le packaging Et tout Avec à l'intérieur Donc derrière Un rouge à lèvres Donc ça c'est les rouges à lèvres Liquide mat Tout seul en fait Et là c'est le 808 Kylie Donc voilà J'aurai le rouge à lèvres Avec son frénom Hop Et c'est un comme ça Un rosé Et apparemment C'est un de ses préférés aussi Qu'elle aime porter Et il est très très beau Oui ça fait genre Nude rosé en fait Voilà Il est là Il est très très beau Ils n'ont pas d'odeur Et le packaging J'adore Il est vraiment très très beau Tout écrit Kylie Là comme ça Avec du rouge Pour Noël Magnifique Et en dernier bien sûr J'ai pris la palette Elle est juste Trop cute Regardez ça fait une tête de reine J'adore Et les couleurs Magnifiques Ce que j'adore avec Kylie C'est que En temps normal Enfin Elle aime beaucoup Les teintes marron Sur ses yeux Sur ses lèvres Et tout Et je suis pareil Donc c'est pas compliqué Pour moi De souvent aimer Ces palettes Ces collections Car elle met souvent Oups J'ai envie de ça Des marrons Et regardez C'était sûr Que j'aurais craqué Sur cette nouvelle palette Elle est magnifique Il y a des dorés Il y a des marrons C'est une palette de chaud C'est ce que je préfère Au niveau des teintes De fards Il y a du doré Du jaune Un petit peu plus argenté Ici Non Elle est magnifique Les irisés Les mat Magnifique Un petit peu rosé Ici C'est vraiment trop Mais trop trop beau D'ailleurs Aujourd'hui Je me suis maquillée Avec sa palette Vous savez Les deux petites palettes Que je vous ai montré La mauve Je sais plus quoi Et je trouve que c'est vrai Ça ressort mes yeux Trop beau Et j'adore ces palettes Celle-là Magnifique Et crash test Ensemble sur YouTube Alors voilà Ma nouvelle vidéo Maintenant terminée J'espère que cette nouvelle vidéo T'aura plu On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Plein de gros bisous à vous Mouah Sous-titrage Société Radio-Canada